Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. Le renoncement au financement non conventionnel aura lieu dès que la situation financière du pays le permettra, déclare le premier argentier du pays dans sa réponse aujourd'hui aux préoccupations des députés sur le projet de loi sur la monnaie et le crédit. ... La finance algéro-européenne de participation et les fonds d'investissement des Willaïa, l'exemple ce soir avec des PME de la zone industrielle de CETIF. ... Belle ambiance sur l'esplanade de Riyad El Feth avec toutes les animations organisées dans le cadre du FIBDA. À suivre, un reportage dans ce journal. ... Dans ce journal aussi, les compteurs africains à l'honneur à l'Opéra d'Alger, tout un patrimoine pour célébrer la sagesse et la tradition de l'oralité africaine. ... À l'Assemblée populaire nationale et répandante aux préoccupations des députés sur le projet de loi sur la monnaie et le crédit, le ministre des Finances a indiqué que les prévisions annoncent un taux d'inflation de l'ordre de 5,5% en 2018, soit le même taux attendu à la fin 2017. Plus de détails avec Adel Boukhans. Dans ses réponses aux interrogations des députés, le ministre des Finances, Abd al-Rahman Rawia, a indiqué que le gouvernement renoncera au financement non conventionnel dès que la situation financière du pays le permettra. Le ministre des Finances a indiqué en outre que la loi sur la monnaie et le crédit intervient dans une conjoncture exceptionnelle, marquée notamment par une forte pression sur la trésorerie de l'État ainsi que sur les grands axes de l'économie nationale. Le projet de loi vise à autoriser la Banque d'Algerie à acquérir les titres émis par le Trésor public afin de couvrir les besoins de financement du Trésor et du Fonds national d'investissement et payer par la même la dette publique. En outre, cette mesure permettra d'honorer les dettes bancaires de la Sonal Gaz et de la Sonatrak. Abd al-Rahman Rawia a indiqué également que le recours au financement non conventionnel permet au gouvernement d'assurer de nouvelles sources de financement qui lui permettront de poursuivre la réalisation des différents projets de développement. Le premier argentier du pays a rappelé que le recours au financement conventionnel sera limité dans le temps et ne dépassera pas les cinq ans. Le ministre des Finances, Abd al-Rahman Rawia, a affirmé que le taux d'inflation connaîtra selon les prévisions du ministère une tendance baissière jusqu'à 2020, assurant que le gouvernement suit avec intérêt ce phénomène et tend à maîtriser tous les facteurs responsables. L'impact du financement non conventionnel sur l'inflation est un souci permanent pour l'État, qui tend à écarter tous les facteurs pouvant entraîner cette situation et c'est pour cette raison que l'on prévoit une baisse de taux d'inflation dans les années à venir. A souligner le ministre, ajoutant que le recours au financement non conventionnel se fera après l'épuisement de toutes les ressources financières disponibles. Rawia a affirmé en outre qu'une commission sera installée au niveau du ministère des Finances qui se chargera du contrôle et du suivi du mécanisme du financement non conventionnel et évaluera les effets de son application sur le Trésor. La Banque d'Algérie assurera également le suivi de l'impact de ce mécanisme sur la masse monétaire, le niveau d'inflation, la liquidité bancaire et le prix de change pour une utilisation optimale de ce financement exceptionnel. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Saïd Bouhadja, une réunion consacrée à l'étude de sept amendements proposés lors de la présentation de la loi sur la monnaie et le crédit. Six de ces sept amendements répandant aux conditions réglementaires ont été confiés à la commission spécialisée pour être étudiés en coordination avec les délégués chargés des amendements. Économie, nous allons nous intéresser à la finance algéro-européenne de participation et les fonds d'investissement des vilayas, des fonds chargés de booster l'économie locale à travers les PME. Illustration à CETIF dans ce reportage de Waisila Bouchard sur un commentaire de Naïma Chek-Chek. Finalep, c'est le fonds algéro-européen pour le capital d'investissement. Un fonds constitué de trois partenaires, la BDL, le CPA et l'Agence française pour le développement. Son rôle, la gestion des caisses d'investissement wilayal au niveau de 10 vilayas. Nous avons signé pas moins de 20 nouveaux accords durant l'année 2016 et ceci compte parmi les réalisations que nous encourageons. La Finalep intervient dans le financement des projets privés pour les PME. Nous intervenons de deux manières, dans le capital social de l'entreprise et ce dans le cadre de la production, c'est-à-dire en mode start-up, comme on peut intervenir dans le cadre de l'amélioration des capacités de production d'une entreprise active. Waleel Fahme Aksar Tabirata Amalil Finalep, pour comprendre davantage le rôle de Finalep, nous voici dans la zone industrielle de CETIF. Farid Omrani est responsable d'une petite entreprise fabriquant des ustensiles en plastique. Il utilise une technique singulière en Algérie. Ce qui est nouveau, c'est l'amélioration faite sur le produit avec un intérieur blanc, de telle sorte qu'il participe à la préservation de la santé du consommateur. La réussite de ce projet est liée au financement du fonds de financement Wilayal. Nous avons amélioré beaucoup de choses grâce au fonctionnement de Finalep. Considérant l'importance des fonds d'investissement régionaux, les pouvoirs publics ont décidé leur activation dans le plan gouvernemental. Le rendez-vous des élections locales du 23 novembre approche. Le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwahab Derbel, était hier à Taraf pour superviser les préparations du prochain scrutin. Kamélia Melel. A Taraf, il se rend quelques 300 000 électeurs répartis à travers 199 centres de vote à prendre part au prochain rendez-vous électoral. Il faut dire qu'à l'image des autres Wilayas du pays, à Taraf vit au rythme des préparatifs des élections locales du 23 novembre prochain. Un plan de travail a été même préalablement élaboré, ainsi que la mise en place de tous les moyens matériels nécessaires au bon déroulement de l'opération de vote. L'amélioration du processus électoral est vitale pour assurer des élections propres. Nous devons également mettre en exergue l'importance des efforts engagés dans le cadre de l'assainissement des listes électorales, la formation de l'ensemble des partenaires concernés par l'opération électorale, ainsi que le rôle des médias et leur impact sur l'opinion publique. Aussi, j'ai insisté sur l'obligation de suivre une formation continue encadrée par des experts en la matière, de tous les acteurs concernés, afin de permettre aux différents intervenants dans cette opération électorale de mener à bien leur mission. Les encadreurs qui se trouvent dans les centres et les bureaux de vote devraient avoir connaissance de toutes les procédures idoines de la loi. Des démarches et des efforts qui ont pour but d'améliorer le processus électoral et de corriger les insuffisances relevées afin d'assurer la légitimité de l'opération électorale et un taux de participation appréciable. La révision annuelle des listes électorales pour les personnes ayant changé de résidence et pour les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans se poursuit à travers toutes les communes du pays. L'exemple ce soir à Moustaganem avec Nijma Haj. A l'ouest du pays, la commune de Moustaganem se mobilise pour la révision des listes électorales en prévision des élections communales prévues pour le 23 novembre prochain. Je me suis rendue au service des élections pour retirer ma carte. Je dois renouveler ma carte après un changement d'adresse. J'habite aujourd'hui à Muzara. J'invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se rendre à leur commune afin de retirer leur carte. Et pour faciliter l'opération d'inscription ou de radiation aux citoyens ayant changé leur lieu de résidence, une application a été mise en service par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Nous avons enregistré 88 nouveaux inscrits et 63 autres ont été radiés de nos listes. Il s'agit des personnes décédées ou ayant changé leur lieu de résidence. Lors de la dernière révision exceptionnelle des listes électorales, le nombre total d'inscrits s'élevait à 474 300 personnes. Puis, nous avons commencé le 2 octobre dernier la révision ordinaire des listes. Tout se déroule dans de bonnes conditions. afin de simplifier les procédures d'inscription à tous les citoyens. Outre les centres de vote déjà disponibles, la Wilaya de Mostaganem prévoit l'ouverture de 5 autres centres supplémentaires afin de faciliter l'opération électorale à tous les citoyens et leur permettre d'accomplir dans de bonnes conditions leurs devoirs électoraux. Santé, la Société algérienne de rhumatologie tient à Alger son 13e congrès avec la participation d'éminents professeurs algériens et étrangers pour plancher sur des problématiques ciblées, arthrose, scoliose ou encore ostéoporose. La rhumatologie, cette spécialité qui s'intéresse au diagnostic et au traitement des maladies de tout l'appareil locomoteur, les os, les articulations, passant par les muscles ou encore les tendons, entre autres, n'est désormais plus aussi invalidante qu'elle l'était par le passé. La recherche scientifique y joue un rôle prépondérant. Quand vous souffrez du genou et que vous ne pouvez pas marcher, c'est tout le temps, parce que vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez pas monter les escaliers, vous clodiquer. Et ça a une qualité de vie. Là, actuellement, il y a des moyens. Donc il y a ça. Déjà, pour les maladies dites dégénératives, c'est-à-dire l'arthrose en général, les arthroses. Et puis vous avez les rhumatismes informateurs chroniques, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, qui détruisent les articulations, une après l'autre. Là, on arrive à les stopper, à les stabiliser. Nous citons l'arthrose. Et on sait qu'il y a des études statistiques qui ont été faites dans ce sens et qui avaient montré que nous avons 23% d'arthrose des genoux chez les femmes âgées de 50 ans et plus. Et nous avons 26% de femmes qui sont atteintes d'arthrose des mains. Donc ça fait un chiffre qui est quand même assez conséquent. Donc ça permet de dire que quand même, c'est une pathologie où il faudrait la prendre en charge sérieusement. Diminents professeurs en rhumatologie internationaux font part de leur expérience en la matière et ce, pour une meilleure prise en charge des patients. Un équilibre alimentaire aussi pour la personne adulte pour essayer de minimiser la perte osseuse qui a lieu chez tout le monde. D'accord ? Alors après, il y aura les traitements au niveau de la ménopause qui peuvent aussi avoir lieu. Et bien sûr, quand on arrive beaucoup plus loin, il y a aussi d'autres traitements qui peuvent impacter et rebooster en quelque sorte la formation osseuse et la structure osseuse pour diminuer le risque de fracture. On arrive maintenant de nos jours, avec certains traitements, à diminuer jusqu'à 80-85% des fractures vertébrales si on prend le traitement correctement et à peu près 40-50% de poiseaux de fracture non vertébrale. Le diagnostic clinique et radiologique de la scoliose ou encore les pathologies dégénératives, autant de thèmes pointus, entre autres problématiques, qui seront décortiqués trois jours durant au 13e congrès de la Société algérienne de rhumatologie. Histoire, il y a 44 ans, 3000 soldats algériens sont partis prêter main forte aux armées égyptiennes et syriennes qui avaient lancé une offensive contre des positions israéliennes pour reprendre des territoires arabes occupés par Israël six ans plus tôt. L'engagement de l'Algérie a été effectif et marquant. Évocation ce soir avec Mohamed Chalif Chorfi. Il y a de cela 44 ans, le 6 octobre 1973, qui coïncidait cette année-là avec le dixième jour du mois sacré du Ramadan, les armées égyptiennes et syriennes lancèrent une grande offensive contre des positions israéliennes pour reconquérir les territoires occupés par Israël depuis la guerre dite des six jours de juin 1967. Cette offensive consistait à libérer la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie et le plateau du Golan. Pour l'Algérie, la décision de prendre part à cette guerre a été prise par le Conseil des ministres, réunis dès le 7 octobre, au long de main de l'offensive lancée par les armées égyptiennes et syriennes. Plus de 3000 militaires se sont rendus par voie terrestre en Égypte. L'Algérie, en plus de ses soldats, tout grade confondu, a également envoyé du matériel à la hauteur du conflit. 128 chars et un engin blindé, 12 canons d'artillerie, 16 canons anti-aériens, à cela s'ajoutent 4 escadrons d'avions de combat, soit au total 50 appareils. La 8e brigade blindée, alors stationnée à Télermas, reçoit l'ordre de faire mouvement pour le théâtre des opérations au Moyen-Orient. ... et après 13 jours d'un périple de plus de 4000 km elle rejoint la banlieue du Caire avant de faire route pour le front des opérations ce qui a grandement soulagé le commandement égyptien empêchant ainsi les forces israéliennes de gagner davantage de terrain et permettre aussi la relève des troupes égyptiennes dès leur arrivée sur les lieux de guerre les forces algériennes ont aussitôt engagé la confrontation directe avec l'ennemi israélien la 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 face à l'armée algérienne lors de la fameuse opération du port d'El-Abadiya qui a coûté 900 soldats parmi les meilleurs de l'armée israélienne et 172 chars totalement détruits. Ainsi, après une présence de plus de deux ans sur le théâtre des opérations, les forces algériennes engagées dans ce conflit ne rentrèrent au pays qu'en juin 1975. Et vous pourrez suivre ce soir, juste après le journal de 20h, la première partie de l'émission « An-Nasr Awishahada », une émission consacrée à la guerre d'octobre 1973. La deuxième et troisième partie vous seront présentées demain et après-demain à la même heure. Lutte anti-terroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé hier trois éléments de soutien au groupe terroriste à Skikda, c'est ce qu'annonce ce vendredi le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté six narcotrafiquants et saisi 210 kg de kif traités à Rerdaya et à Tlemcen, tandis qu'un autre détachement a arrêté quatre contrebandiers à Burj Bejimurtar. D'autres détachements de l'armée nationale populaire et les éléments de la gendarmerie ont saisi également plus de 32 100 litres de carburant, six tonnes de denrées alimentaires à Burj Bejimurtar, Rerdaya, Soukharas, Tebessa et à Taraf, en plus de la saisie de 1 720 comprimés psychotropes à Alger, Shlef, Tipaza, Jelfa, Boumerdes ajoutent encore la même source. Sahara occidental, les Nations unies doivent mettre fin au blocage du processus de paix en organisant un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. C'est ce qu'ont indiqué des pétitionnaires à la quatrième commission de décolonisation de l'ONU, soulignant qu'il était temps pour l'organisation onusienne de se libérer des intérêts égoïstes de quelques pays. Je vous l'annoncer en titre. Le FIBDA en ce moment à Alger, le Festival international de la bande dessinée, qui a dix ans cette année. Le programme est très riche. Entre expositions, tables rondes, concours et autres ateliers, le FIBDA est désormais un rendez-vous incontournable de la vie culturelle. Nejma Harish revient de Riyad El Feth, où elle a rencontré des passionnés de personnages de manga, de jeunes talents, mais aussi de célèbres bédéistes dont les personnages n'ont pris aucune ride. Après plusieurs années d'absence, mais qu'Idech se fait peau neuve, il revient sur scène avec une nouvelle version intitulée El Bendir. Bien que ses aventures datent des années 60, le vieux personnage semble résister contre vents et marées. C'est un personnage qu'on a créé dans les années 60. A l'époque, c'était le premier journal de bande dessinée algérien. Par la suite, il a arrêté de paraître. Grâce à FIBDA, disons 30 ans après Oula, j'ai repris le personnage parce qu'on a voulu créer une bande dessinée nouvelle à l'occasion de FIBDA, qui s'appelait Bendir. Donc j'ai repris Mkheddech, qui a héberné presque 40 ans dans le terroir. En Algérie, la bande dessinée est plus qu'un moyen de communication. Aujourd'hui, elle a toute sa place dans le paysage médiatique. La bande dessinée algérienne commence à redorer son blason. Parce que 10 ans après, quand même, il y a des efforts qui ont été fournis. Il y a des albums de bande dessinée. Il y a surtout la relève. C'est la nouvelle génération. Bouchra Murtari, jeune étudiante en biologie, grande passionnée de la bande dessinée, une parfaite autodidacte. Sa réussite, elle la doit à Zozo et ses aventures. Zozo, ça parle de la vie quotidienne, d'une petite chipie qui fait plein de bêtises, qui est algérienne d'ailleurs. Donc, je raconte un petit peu son quotidien en Algérie. Pour le dessin, je dessine depuis toute petite. Et pour la bande dessinée, ça a commencé en 2012, quand j'ai eu un prix d'encouragement qui m'a encouragée. Et après, l'année dernière, j'ai édité mon propre livre et j'ai eu le prix du meilleur album jeunesse pour le concours international FIBDA. D'autres jeunes BDistes font aussi leur apparition. La BD, l'autre façon de s'exprimer, de se raconter, de faire connaître aussi ses talents humoristiques. Alors, ça parle des anecdotes d'une jeune étudiante algérienne. Donc, ça passe par les études, les travaux ménagers, les réseaux sociaux, les amis, tout ce qui touche à la vie d'une jeune fille algérienne. Alors, je trouve que la BD est un très bon moyen de communiquer ses idées. C'est-à-dire que c'est encore plus intéressant que l'écrit. Donc, ça associe l'écrit à l'image. Donc, c'est deux fois plus d'impact et ça parle forcément aux gens. Style humoristique et c'est surtout mes parents qui m'achetaient beaucoup de BD quand j'étais petit. Je présente les trois albums. Doggy Diary, le tout premier. ITMag, une compilation de tout ce que je faisais avec un hebdomadaire, ITMag. Et Freelestine, un collectif que j'ai initié et avec qui j'ai participé avec huit auteurs. Le FIBDA, c'est aussi des rencontres, des ateliers, des expositions, de l'animation et des déguisements. Ça représente une serveuse japonaise dans un café et ça représente la réalité au Japon. Tout n'est pas rose en vérité. Le Persona, c'est Misaki-chan du manga Keishu Mohamed Sama. Magnus Bane, une série de livres qui s'appelle The Mortal Instruments, c'est un sorcier. C'est une série de science-fiction qui parle de jasseurs d'ambre, de vampires, de loup-garou et de sorciers. Pour son dixième anniversaire, le FIBDA nous promet plein de surprises. Les conteurs africains à l'Opéra d'Alger, ces conteurs qui, par la maîtrise du verbe, viennent raconter la mémoire d'un village ou d'un pays. Ils sont un peu les gardiens de la tradition orale. Jazia Bayou. C'est sur des rythmes folkloriques qu'a été célébrée la nuit du cante africain, en présence d'un grand public, attentif, enchanté d'entendre les cantes d'Algérie et d'ailleurs. Le riche patrimoine oral de l'Afrique a fait entendre sa voix. C'est la première fois qu'on organise en Algérie ce genre de manifestations. Après le PANAF en 2009, depuis presque dix ans, on n'a pas vu les conteurs africains connus sous l'appellation les griots d'Afrique. Le continent africain est riche par son patrimoine oral. C'est un patrimoine longtemps oublié et mis à l'écart. Nous nous intéressons aux comédiens, aux chanteurs, que je respecte énormément. Mais le canteur est toujours présent. Cette manifestation culturelle a connu la participation de plusieurs canteurs venus de différents pays africains, à savoir l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Gabon, le Burkina Faslo et le Congo. Six canteurs se succéderont sur cette scène pour nous relater les cantes d'un riche patrimoine commun. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le renoncement au financement non conventionnel aura lieu dès que la situation financière du pays le permettra, déclare le premier argentier du pays dans sa réponse aujourd'hui aux préoccupations des députés sur le projet de loi sur la monnaie et le crédit. La finance algéro-européenne de participation et les fonds d'investissement des Wilayas, l'exemple ce soir avec les PME de la zone industrielle de CETIF. Belle ambiance sur l'esplanade de Riyad el-Feth à Alger avec toutes les animations organisées dans le cadre du FIBDA. Nous avons suivi un reportage dans ce journal. Les conteurs africains à l'honneur à l'Opéra d'Alger tout un patrimoine pour célébrer la sagesse et la tradition de l'oralité africaine. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe demain midi. Fri Al-Assari, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Passez une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada